Générique Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes aujourd'hui dans le pays de Saverne, à Alainvillère-Zomereau. Nous recevons le premier d'une série de personnalités économiques sur le site du Musée du patrimoine agricole. Aujourd'hui, Marc Moser, président du comptoir agricole, 6 000 agriculteurs adhérents dans le Barin et le Haut-Rhin. Bonjour, M. Moser. M. Gare, bonjour. Qui êtes-vous, Marc Moser ? Quel est votre parcours ? Je suis déjà agriculteur, installé depuis 1986 sur la ferme parentale à Kurtzenhuis, dans le canton de Brumatte. Marié, deux enfants, mais je suis aussi maire de ma commune et chargé de l'environnement au niveau de ma communauté de communes. Et à ce niveau-là, je représente aussi la communauté de communes au Smicton de Agadou. Administrateur au comptoir agricole depuis 1992, mais surtout président depuis 2012. On va parcourir les différentes missions et fonctions du comptoir agricole. Tout d'abord, en allant sur votre site, j'étais surpris par la variété de vos clients du Racing Club de Strasbourg, en passant par les services techniques de la ville de Strasbourg, des entreprises telles que Météor ou les Pas-de-Grand-Mère ou les Moulins-Vent de Strasbourg qui fournissent des entreprises comme les Brestel Burgard et même McDonald's qui est un client à vous. Oui, et heureusement que toutes ces entreprises se fournissent au niveau local. Et voilà la diversité des différents métiers du comptoir agricole qui va au niveau de l'accompagnement de nos agriculteurs avec la maîtrise de leurs approvisionnements, que ce soit en hongrès, en compost, en produits phytosanitaires et surtout semences aussi. La diversité des cultures alsaciennes sont complètement accompagnées aussi par un service économique au niveau du comptoir agricole. Mais après, on accompagne aussi la viticulture. Et c'est à travers cela que tout le végétal est globalement concerné. Et nous sommes des professionnels du végétal. C'est pour cela aussi des entreprises comme le Racing Club de Strasbourg ou l'Eurométropole où tout ce qui concerne le patrimoine végétal, que ce soit au niveau des collectivités, travaillent beaucoup avec le comptoir agricole et surtout apprécient leur expertise. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres concernant le comptoir agricole, chiffre d'affaires, salariés ? Oui, déjà le comptoir agricole, il y a la coopérative mère, mais avec plusieurs filiales. Donc le comptoir, c'est déjà à l'origine, aujourd'hui, 6 000 adhérents. Le comptoir agricole a été créé par le baron de Turcaïm en 1905. Donc plus de 120 ans d'existence sur le territoire agricole, mais aussi aujourd'hui, le comptoir agricole, c'est plus de 230 salariés, c'est 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais au niveau du groupe, il y a quand même une entreprise qui est une filiale majeure aussi, qui est Gustave Muller, qui appartient intégralement au comptoir agricole et qui fait à peu près le même métier que nous. Aussi, donc au niveau salariat, le comptoir agricole, c'est 230 salariés, mais au niveau du groupe, on peut presque doubler, donc avec presque 500 salariés sur le territoire agricole alsacien, mais aussi beaucoup de sous-traitance, parce que nous collectons presque 500 000 tonnes au niveau du comptoir agricole, mais au niveau du groupe, on s'approche d'un million de tonnes. Donc, et tout le transport à 90% est externalisé, donc vous pouvez comprendre qu'on fait travailler beaucoup, beaucoup d'entreprises sur le territoire. Quelles sont les missions et les activités de base du comptoir agricole ? Historiquement, le comptoir agricole a été créé, et c'est encore une des missions principales, c'est la collecte des céréales. Et là aussi, les céréales, c'est une activité agricole, c'est une activité saisonnière, ça se récolte sur 15 jours et ça se consomme sur 365 jours. Donc, et de plus en plus dans le temps, on demande des produits irréprochables, de qualité, stockés avec des normes et des contrôles plus que réguliers. Et donc, ça, c'est la mission principale du comptoir agricole, c'est de collecter, de massifier l'offre et surtout de ne pas verser toute cette récolte au même moment sur le marché. Donc, historiquement, le comptoir a été créé pour cela, pour garantir un prix rémunérateur, parce que si vous inondez sur l'espace d'un mois tout le marché agricole, les prix s'effondreraient. Donc, à ce niveau-là, c'est le rôle majeur du comptoir agricole. Et la deuxième mission, c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs en leur offrant le meilleur service. Le meilleur service au niveau des produits utilisés dans l'agriculture, donc toute la partie à pro, diversité des semences, l'accompagnement en conseil, en engrais, en protection des cultures. Et à ce niveau-là, que ce soit en viticulture, que ce soit au niveau grande culture, ça représente un travail conséquent et surtout au niveau du conseil. Et à ce niveau-là, nous avons une structure agronomique, parce que c'est vrai que ce soit toutes les firmes qui offrent des produits pour accompagner l'agriculture, à nous de les tester, voir comment elles s'adaptent à notre territoire, à la pédoclimatique alsacienne, pour aussi conseiller les meilleures doses, les meilleures densités de semis, pour que vraiment la production agricole sur le territoire alsacien puisse exceller et donner le rendement le plus pertinent et la qualité la plus pertinente qui est attendue par le marché. Parce que souvent, on nous conseille 100 000 doses. Si on peut faire 100 000 graines à l'hectare, si on peut faire le même rendement avec 80 000 graines à l'hectare, vu que nous sommes une coopérative, notre intérêt premier, c'est le revenu de nos adhérents. Donc nous allons conseiller la juste dose pour avoir économiquement le meilleur résultat et le meilleur produit au niveau de la finalité, parce que nous sommes aussi revendeurs de ces produits. Est-ce que vous pouvez citer les différentes filières ? La diversification du comptoir est arrivée dans les années 2000. C'est vrai que historiquement, nous n'étions que collecteurs de grandes cultures. Céréales à paille, donc maïs, orge, blé, avoine, saigle, triticale, donc toute la gamme, mais aussi maintenant les protéagineux, du colza, du soja, du tournesol, donc toute la diversité des productions agricoles qu'on peut retrouver. Et très rapidement aussi, nous avons repris l'activité de la Copoudal pour accompagner tous les producteurs de houblons alsaciens. Donc intégralement, tout le houblon alsacien est vendu à travers le comptoir agricole, mais aussi récemment, nous avons repris l'activité élevage avec le ramassage des animaux en ferme et la mise en marché, que ce soit de la production porcine, que ce soit de la production bovine sur le territoire alsacien. Et donc nous avons une partie, on l'a abordée d'entrée, donc espaces verts, où nous accompagnons les collectivités, mais aussi la viticulture à travers tout ce qui est produit sec. Vous citiez dans les céréales le baie, le maïs, le colza, j'ai découvert un mode de transport assez original. Comment sont transportées souvent ces céréales ? Nous prenons massivement la voie fluviale, ce qui équivaut à des millions de camions en moins sur les routes alsaciennes, parce qu'une péniche, ça actuellement, ça peut charger 3 000 tonnes. Mais aussi pour la partie export, donc nous exportons à peu près 30% de nos céréales collectées, 90% de cet export se fait par voie fluviale, et en plus, nous profitons de cet avantage avec le courant du fleuve en aval. Quelles sont les grandes missions du comptoir agricole dans l'accompagnement et le conseil des agriculteurs ? Je pense au blond, la semence maïs. Là aussi, notre première particularité, c'est que nous accompagnons nos adhérents, donc indirectement, nous mettons en culture à travers nos agriculteurs, nous accompagnons la mise en culture, mais aussi de garantir un produit irréprochable, parce que nous le mettons en vente. Donc, que ce soit le houblon, que ce soit le maïs, que ce soit le blé, toutes les denrées, mais même au niveau animal, nous accompagnons tous les éleveurs en créant les références techniques alsaciennes pour accompagner au mieux, je dirais, la production de qualité adaptée au terroir, parce que là aussi, même au sein de l'Alsace, nous avons une dizaine de typologies de sol, nous avons une dizaine de spécificités sur la partie climatique. Donc là aussi, nous accompagnons intégralement sur ce genre de conseils, tous nos adhérents. Concernant le houblon, vous n'êtes pas qu'un acteur local ou régional, vous êtes un acteur important sur le plan national. Acteur majeur au niveau du houblon, et heureusement, parce que là aussi, c'est une culture très spéciale, qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, spécificités d'accompagnement, même au niveau recherche, la création de nouvelles variétés, tout ça, le comptoir a pris cette mission en charge, parce que le comptoir collecte 95% et met en culture 95% du houblon français. Les brasseurs, nos clients, surtout français, nous accompagnent, veulent plus de local, ce qui permet de redéployer, parce qu'aussi au niveau des filières, il y a des tailles critiques. Donc nous étions passés à seuil critique presque que 300 hectares de houblon. Donc là, nous avons réussi à inverser la vapeur, et aujourd'hui, nous dépassons les 500 hectares de houblon produits sur le territoire alsacien. Conseillez-vous également les agriculteurs sur le sujet du bio, donc sur la production agricole bio ? Tout naturellement, une partie de nos adhérents a pris le pas de modifier les pratiques culturelles et de se certifier bio. Et c'est tout naturellement que le comptoir agricole aussi a une activité bio, accompagne tous nos agriculteurs sur la diversité des productions, de la viticulture à l'arboriculture, à l'élevage, en conseil, en production bio, en appro, avec des produits spécifiques bio, mais aussi en commercialisation. Et là aussi, c'est un modèle qui évolue, parce qu'il y a la demande en face. On a un passage de consommation, je dirais, plutôt aisée, parce que là aussi, c'est souvent les classes un peu plus aisées qui se permettent de dépenser plus pour l'alimentation, et donc il faut en profiter. Et je crois que le comptoir suit cet élan. Donc rien que l'année dernière, nous avons collecté plus de 3 000 tonnes de céréales bio dans toute sa diversité, allant du pois chiche à la moutarde, surtout du blé naturellement, et toutes les productions présentes sur le territoire. Les outils technologiques ont énormément évolué dans ce métier d'agriculteur. Le comptoir agricole propose une panoplie de technologies au service des agriculteurs. Pouvez-vous en citer quelques-unes ? Oui, là aussi, ça fait partie intégrante de l'accompagnement sur les métiers agricoles. Et là aussi, certainement, la majorité des concitoyens, et surtout des consommateurs, ont remarqué quand même que l'agriculture est devenue un métier moderne. Et un métier moderne, c'est que pour répondre aux nouvelles attentes du consommateur, nous avons très peu de choix. Pendant 30 ans, l'innovation, c'était les molécules, c'était la chimie. Aujourd'hui, c'est plutôt les nouvelles technologies, que ce soit le positionnement GPS. Pourquoi du positionnement GPS ? Parce que si on positionne à 2 cm une rangée de maïs, de blé ou autre culture, 10 jours après, je peux revenir sur ces 2 cm, être biné, m'occuper correctement des cultures, que ce soit au niveau des épandages, des intrants. Là aussi, plus de surfertilisation, vraiment au centimètre carré près. Les nouvelles technologies accompagnent l'agriculteur, et c'est à travers ça, que ce soit à travers le GPS, le satellite, le parcellaire, où on suit vraiment les données à la parcelle, mais aussi des outils d'aide à la décision. Donc, c'est impressionnant si le consommateur pouvait voir en intégralité l'innovation qui raccompagne l'agriculture. Là, Farmstar, entre autres, un outil qui a été mis en place par l'Institut de recherche français Arvalis, c'est Airbus Industries, qui photographie 3-4 fois par an toutes les parcelles de mon exploitation. Je pourrais vous montrer des photos sur mon iPhone, où j'ai la cartographie et la photo aérienne de ma parcelle de blé, avec un endroit où on me dit « Là, il y a trop d'azote sur cette partie, là, il en manque, et là, il faudra en rajouter un tout petit peu » pour vraiment garantir une qualité homogène et une pertinence économique. Comme cette année, avec la pluviométrie et la minéralisation, j'ai pu gagner au moins 100 kg d'azote à l'hectare, parce que le satellite m'a prouvé que ma culture était très bien fertilisée et que je n'avais pas besoin d'apporter toute la dose prévue. Donc, déjà par rapport à la protection de l'environnement, donc vraiment une innovation impressionnante qui accompagne aujourd'hui, et ce service, on le propose à tous nos agriculteurs. Nous avons aussi équipé toute la plaine de stations météo connectées, parce que là aussi, il y a des conditions optimales pour traiter. Les agriculteurs, ils traitent la nuit ou souvent tard le soir, c'est parce qu'on ne les voit pas. Mais non, ce n'est pas ça, M. Gare. C'est parce qu'à partir de 60 % d'hygrométrie, on peut réduire les doses au niveau des intrants utilisés de 30 voire 40 % parce que c'est là qu'on optimise que les stomates, les pores sur les feuilles des plantes sont ouverts et qu'on optimise les traitements. Donc, tout ça, c'est l'innovation, la technologie et aussi la science qui doit accompagner cette agriculture. Et encore une fois, nous travaillons avec du vivant et je suis persuadé que comme toute autre activité humaine, l'agriculture a pêché pendant 30 ans, 40 ans parce qu'on était dans les excès. Et aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a et l'innovation, la recherche, donc il faut encore que la recherche nous ramène des nouveaux modèles, mais je suis persuadé que l'agriculture peut produire plus mais beaucoup mieux à l'avenir. Parlons un peu de production d'énergie. Je sais que c'est un sujet que vous maîtrisez bien. On entend parler dans la méthanisation agricole d'une baisse des coûts d'achat du biogaz, idem dans le photovoltaïque où le prix d'achat du kilowatt est prévu à la baisse. Est-ce qu'un agriculteur doit malgré tout se diversifier et selon vous, se lancer dans la production d'énergie ? Depuis tout temps, l'agriculteur était producteur d'énergie. Souvenez-vous, il y a 100 ans, 80% de la mobilité de notre pays était faite par des chevaux. Un peu plus de 100 ans. C'est qui qui produisait cette motricité ? C'était le foin, le fourrage que produisaient les agriculteurs pour nourrir tous ces chevaux, tous ces bœufs qui faisaient l'attraction dans notre pays. Depuis tout temps, l'agriculteur était producteur d'énergie. L'agriculture a souvent, je dirais, l'habitude d'avoir des retours très lents de leurs investissements. Un tracteur, mon tracteur, le plus important de ma ferme, il a 27 ans. On n'a pas les mêmes temps que l'industrie ou autre. C'est aussi pour ça que l'agriculture, en premier, s'est lancée dans le photovoltaïque parce que pour investir autant de montants et d'avoir un retour qu'après 15 ans, c'est rapidement, l'agriculture a senti que ça pouvait être une opportunité claire. Et là, je comprends aussi l'État qu'à certains moments, il fallait mettre une carotte pour que les gens rentrent dans ces filières. Et tant mieux. Mais à certains moments, après 15 ans de fonctionnement, je peux aussi comprendre que l'État remarque que certainement les tarifs étaient un peu trop alléchants. Mais pour moi, c'est complètement irresponsable au niveau de l'État de remettre des contrats qui ont été signés en cause. Parce qu'à ce niveau-là, comment veut-on encore motiver ou inciter les gens qui investissent maintenant dans la méthanisation ? Là aussi, un rôle plutôt noble parce qu'en plus, avec la protection de l'air, avec tout ce gaz au niveau des émanations. Donc, je crois, de capter les gaz au niveau des effluents agricoles et de les transformer et de les ramener en ville, en plus, avec une injection directe aujourd'hui, est plus que pertinente. En plus, avec rajouter du DG ménager qui, globalement, est incinéré aujourd'hui de le recycler de façon vertueuse, me paraît tout à fait innovante. Et vous savez, la production agricole, que ce soit les prix ou que ce soit la productivité, c'est aléatoire. Donc, sur mon exploitation, il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir deux ans, trois ans sans revenu. Heureusement que mon épouse a un salaire extérieur. Ça nous a permis cette résilience. Mais aujourd'hui, ce nouveau modèle peut ramener de la résilience à un agriculteur qui est exposé complètement à d'autres facteurs climatiques ou autres. Donc, résilience économique très importante pour une viabilité de l'agriculture sur le territoire. Dernière question, M. Mauser, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est la situation sociale de certains agriculteurs, les faibles rémunérations, les petites retraites, le burn-out et le nombre de suicides importants. En plus, un agribashing qui est vécu par certains agriculteurs comme un abandon de la société. Est-ce qu'il est urgent selon vous de valoriser cette profession et d'expliquer le rôle social de l'agriculteur ? Je crois que votre conclusion est plus que pertinente. Expliquez le rôle social de l'agriculteur. Parce que, vous savez, l'agriculture a évolué parce qu'à un certain moment, le consommateur a dicté, a gouverné, a guidé l'agriculture. Et aujourd'hui, le productivisme, c'est un gros mot, mais je crois qu'à ce niveau-là, cette productivité, elle n'a pas servi à l'agriculteur. Parce que mon revenu, mon père gagnait la même chose, mon exploitation a triplé, j'ai beaucoup plus d'investissements, le revenu des agriculteurs n'a pas explosé. Mais de l'autre côté, l'agriculteur, en 50 ans, a permis à notre société, en 1970, un salarié consacrait 32% de son salaire pour s'alimenter. Aujourd'hui, un salarié, il consacre 12% de son salaire pour s'alimenter. Et de ces 12%, il n'y a que 4% de matières premières agricoles. Toute cette économie, c'est la productivité agricole qui a permis ce gain à notre société pour évoluer. Société mondiale, entière, parce que le problème, il est le même aux États-Unis, il n'est pas tout pareil. L'agriculteur est un producteur de matières premières et est payé le moins cher possible pour accompagner l'évolution de la société. Mais ces moyens, la société a pu les redéployer pour aller en vacances, pour payer son abonnement à Internet, pour payer ses abonnements de téléphone. Tout ça, c'est aussi le rôle social qu'a accompagné l'agriculteur. Et aujourd'hui, des hommes, des femmes sont montrés du doigt parce qu'ils ne répondent pas à une vision, je dirais, d'un autre âge de l'agriculture parce que les clichés, c'est beau, souvent dans les médias ou dans les promotions, mais l'agriculteur, c'est des hommes, des femmes qui travaillent. Et surtout, ce qui me fait mal au cœur, c'est au niveau élevage, quand on connaît les contraintes de l'élevage, comment ces gens sont passionnés par leur métier et avoir aussi peu de reconnaissance parce qu'il n'y a pas seulement monsieur, madame qui travaille sur l'exploitation, les enfants, à partir d'un âge certain, travaillent tous et aident leurs parents, les grands-parents aident bénévolement. Imaginez-vous l'agriculture française se mettre en norme comme l'industrie ou autre, avec les récupérations, les dimanches pas travaillées, les jours fériés. Non, un agriculteur, ça vit avec la nature, ça vit au quotidien et ça ne compte pas ses heures. Et ça ne compte pas ses heures parce que ce sont des gens passionnés par leur métier et qui savent qu'ils rendent un service, je dirais, au quotidien à nos concitoyens parce que trois fois par jour, nous sommes dans votre assiette. Très bien. Écoutez, on va finir par une note optimiste et je pense que vous restez confiant, bien sûr, pour l'avenir de l'agriculture. Oui, je suis très confiant pour l'avenir de l'agriculture. c'est l'innovation, la technologie, l'accompagnement, je dirais, de la recherche et toujours pour une raison très simple. Donc, c'est un métier tellement passionnant de mettre une graine dans le sol, de voir comment elle évolue, de pouvoir attendre un produit qui est servi sur les meilleures tables à nos compatriotes. Je pense que c'est un métier qui reste attirant. Certes, c'est un métier dur, mais à ce niveau-là, je crois que là aussi, le comptoir agricole, mais aussi, je crois que la société, parce que là, c'est un enjeu majeur. Dans les dix ans à venir, il y a presque 40% des agriculteurs qui vont pouvoir prétendre à la retraite. Donc, un enjeu majeur pour inciter les jeunes à s'intéresser et encore une fois, s'intéresser à ce beau métier qui est l'agriculture et surtout un métier moderne. Merci, M. Moser, pour cet entretien. Merci, surtout pour votre écoute. Nous étions en compagnie de Marc Moser, président du comptoir agricole en Alsace, interview réalisée à Aline Viller-Somero au musée du patrimoine agricole dans le pays de Saverne. D'autres responsables agricoles, politiques, économiques suivront. Bientôt, Joseph Daoul, agriculteur et député européen qui a côtoyé les plus grands dirigeants politiques et économiques. Merci à l'équipe du patrimoine agricole pour leur accueil. Roger Muller, Jean-Jacques Schneider, merci pour votre attention. Vos partages sont des bienvenus. A bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada